Cette vidéo s'adresse à tous les utilisateurs disposant de la nouvelle version R9 des plugins du récit. Sachez ici qu'il y a des changements pour l'utilisation, donc je vais cliquer ici sur le mode édition et je vais constater ici la disparition des ressources, donc des éléments qui étaient présents dans le cours. Donc, je vous rassure, ils sont toujours présents, mais ils sont situés ici sous forme de menu. Donc, on accède à chacune des sections indépendamment. Ça évite d'avoir à dérouler, défiler longuement la page afin de trouver la section qui nécessite d'être éditée. Au niveau du menu, ici, on a par exemple nativement dans Moodle, on peut cacher une section, puis on constatera ici, si j'enlève le crayon, qu'ici, la section 4 n'est plus affichée. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi avec R9. Donc, le menu, il est dynamique, puis il s'adapte aussi à la visibilité des sections. Donc, pour ce qui est de l'édition, l'enseignant ici a accès au menu afin de hiérarchiser ses différentes sections. Pour une section donnée, il doit cliquer sur le nom du, le titre dans le fond du résumé de la section. Il peut la modifier ici, puis ajouter ses éléments comme avant en dessous. Pour ce qui est ensuite de l'éditeur, l'éditeur, il y a deux changements qui ont été apportés. Premièrement, ici, on constatera que l'éditeur, en mode prévisualisation ici, fournit l'arrière-plan exact de la page telle qu'elle sera affichée après son enregistrement. Et puis, il y a aussi une fonction copier-coller qui peut s'avérer fort intéressante pour vous. Donc, supposons que j'élimine un item, que j'ajoute ici un conteneur. Donc, dans ce conteneur, supposons dans l'arrière-plan bleu, je désire récupérer ce morceau-là que j'ai personnalisé. Bon, ici, c'est générique, mais ça pourrait avoir été longuement réfléchi, puis on désire récupérer l'astuce ici qui est présente dans le haut de la page. Mais sachez qu'il est possible de copier le code source de l'élément. Et pour ce qui est de le coller maintenant, bien là, ici, ça demande quand même une certaine habileté. On doit aller dans l'éditeur. Ici, cliquer sur « Code éditeur » pour avoir la vue en code. Puis, ce que je porte à votre attention, c'est que lorsque je clique sur un conteneur, le pointeur s'en va à la ligne 15. Trois colonnes, il se déplace à la ligne 38. Donc, je peux savoir pour chaque élément le code qui est associé. Donc, c'est fort intéressant. Donc, ici, si je vais à un conteneur et que je suis assez habile, je peux ici placer mon astuce, puis je vois ici qu'elle semble s'être placée au bon endroit. J'enlève ici l'éditeur. Je vais voir, eh oui, j'ai bien ciblé à quel endroit je devais coller mon code source. Et je suis en mesure de récupérer comme ça chaque élément de ma page et l'appliquer dans une autre page ou ailleurs dans ma page. Donc, voilà l'ensemble des modifications qui sont apparentes pour l'utilisateur avec la version R9.